Le poète nord-américain naturalisé britannique Thomas Stearns Elliot, prix Nobel en 1948 de littérature, a connu une radicale conversion religieuse au Christ, ce qui s'est ressenti dans l'évolution de son œuvre, dit-on. Mais avant sa conversion, son art n'était-il pas déjà un art spirituel ? Oui, déjà, de part en part, dans quasiment toute l'œuvre d'Eliott, il s'y manifeste une montée mystique en forme de signe prémonitoire de l'avènement de ce sceau christique si confusément désiré. Signe qui allait enfin être identifié pour une mystique personnelle, pour la victoire du royaume de Dieu trinitaire, pour la rédemption humaine et chrétienne du monde. Un avènement avec la délicatesse de l'aube pour le Christ, la lumière des nations, pour ses amis en humanité. Avènement non pas avec un vacarme volcanique, non. Voici une entrée existentielle respectueusement douce, au cœur toujours blessé d'un poète, au cœur d'un homme d'abord, individus et collectivités d'individus, toujours insatisfaits en réalité quelque part, se l'avouant déjà ou ne se l'avouant pas du tout de suite. Le père jésuite Paul Varion m'avait dépeint lors d'un de nos entretiens spirituels au Châtelard, près de Lyon, en 1975, cette caressante victoire de la beauté, enfin à l'aise avec la bonté. À la différence, en quelque sorte, de ce dont, selon le cinéaste Jean Genet, la beauté serait encore hélas capable, à savoir de ne pas cesser de se fâcher avec la bonté, quand la bonté est supposée immanquablement et être restée soupçonneuse à l'encontre des intentions de la beauté. Le peintre religieux, même s'il est chrétien, ne procure pas uniquement des tableaux explicitement religieux. Eliot le fit remarquer pour la poésie. En peinture aussi, cet art n'offre pas toujours une relation explicite au divin, une voie de religion, mais cet art aussi est déjà une spiritualité, même si cette dernière peine parfois pour l'admettre. Chaque sens a son complice artistique. Ainsi, nous le savons, nous savons que la vue de la métamorphose en peinture d'un matériau, sa métamorphose en beauté, souvent inédite, est une vue offerte, une vue à contempler, y compris à l'insu de leurs propres auteurs peintres. Tous les peintres, même chrétiens, ne devinent pas dans leurs propres œuvres, ni dans la peinture et dans les dessins des autres confrères artistes, le doigt de Dieu. L'œuvre du malaise d'un mal-aimé, bénéficiant pourtant d'un concours éminemment magnifique, magnifiquement purificateur, est toujours généreux de la part de l'Esprit-Saint lui-même. Le mystère du mal n'épargne pas l'art, la peinture, les dessins. Mais en affrontant un matériau, le peintre rencontre le monde, un monde qui interroge ses origines, son actualité, un avenir, un monde signé par Dieu. Le monde puise, selon la mystique chrétienne notamment, une sève de vérité, comme par excellence, la vérité de la fiabilité des lois régissant l'univers. Or, vérité et bonté se soutiennent, s'épaulent. L'artiste-peintre et l'artiste-dessinateur peuvent être et conduits, eux aussi, par toutes sortes de duperies qui les éloignent de la finalité de leur vocation ici d'être des artistes. Avec une sûreté déconcertante, géniale et travaillée, croyant ou pas, chrétien ou pas, leur vocation d'artiste, hommes et femmes, ne consiste-t-elle pas à œuvrer à la vigne de leur prédisposition respective, singulière, confraternelle, dans le but d'exiger l'équilibre si décisif, si transcendant, si mystique, si divin de la beauté. Aristote appela, n'est-ce pas, en faveur de cet équilibrage opiniâtre dont est riche et capable la nature. La mystique des artistes peut dévoiler des propos de demandes de miséricorde, des demandes parfois très angoissées, alors que Dieu, révélé en Jésus-Christ, ne cesse de proposer gratuitement le pardon comme l'enseigne le pape François. Sous-titrage